Bonsoir à tous, bienvenue dans Mon Quotidien TV et Nouvelle Formule, une émission coproduite par Atoucam et Griffes Productions. Nous voici aujourd'hui dans un nouveau décor. Nous sommes accueillis par la société R&O Service. Nous remercions ces deux directeurs, Jean-Luc Legouen et Vincent Bourchet. Aujourd'hui, notre invité est l'homme qu'il vous faut si vous êtes une entreprise, que vous cherchez une solution de financement. Bonjour Stéphane Chaker. Bonsoir. Est-ce que je vous présente bien ? Parfaitement, en tout cas, je tente que ça me corresponde au mieux auprès de mes clients. Vous êtes directeur et co-créateur de la société Dio Siassi Financement. Votre but, c'est ça, d'accompagner les entreprises ? C'est servir d'abord et avant tout les entreprises sur leurs problématiques de financement. à court, moyen et long terme. Alors, le financement en tant que tel, pourquoi ? C'est surtout financer des projets, financer la croissance de l'entreprise, voire des rachats d'entreprise. Donc, l'idée, c'est de trouver du financement. Et on essaye, nous, d'accompagner justement ses clients avec ses besoins et pour essayer de leur trouver les meilleurs partenaires financiers possibles pour structurer de manière efficace et vraiment accompagner l'entreprise au mieux et mettre à profit notre expertise à leur service. Nous, on va essayer d'en savoir plus sur vous avec le portrait de notre invité, votre portrait signé Ludivine. Bonjour à tous. Que dire de Stéphane Chaker de son parcours ? Après le Panthéon Assas Université, on le retrouve à Cambridge durant une année. Au-delà de l'aspect financier et administratif, on voit, au travers de vos formations, une réelle ouverture à l'humain. À travers notamment votre diplôme de coach certifié, je l'ai trouvé sur Internet, tout cela. Exact. On voit également que votre rapport à l'humain est important. Vous partagez plusieurs CV. Vous semblez vouloir mettre en avant les jeunes en recherche d'alternance ou d'autres personnes encore. On retrouve des publications pour en finir avec la discrimination des seniors également dans les entreprises. Un combat, un engagement très certainement. Vous êtes peut-être pour l'emploi, pour tous. Et on retrouve parmi les publications, vous relayez pas mal d'informations, tout cela sur LinkedIn, des publications sur le Tour de France. Est-ce que vous êtes, Stéphane, plutôt sprinter, leader ou grimpeur ? Nous aimerions savoir. Alors, j'essaye d'être un peu tout cela à la fois, parce que certains coureurs professionnels le prouvent. Vous voulez être le maillot jaune ? Oui, alors, évidemment pas, parce que pour plein de raisons, vous imaginez bien. Dans l'idée, grimpeur, oui, j'ai le goût de l'effort. Alors, servir les autres, les grimpeurs le font aussi, parce qu'on n'est pas forcément leader dans une équipe. Je suis un homme de passion, et le cyclisme en fait partie. Enfin, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est ce qui me motive. Servir les autres, être au service des autres, et puis, ils mettent de l'effort, ils mettent de la passion. Voilà, donc le sport est une façon de le montrer. Et mon activité professionnelle également. Alors, effectivement, quand on parle de passion dans l'activité professionnelle, c'est toujours, voilà, il faut imager, il faut avoir quelques exemples. Mais voilà, l'idée, et c'est ce qui plaît, je pense, à nos clients et à nos partenaires, c'est de faire ce métier avec toute la passion, malgré les 30 ans derrière nous, d'expérience professionnelle dans ces domaines. Et voilà, pour nous, la finance, c'est une vraie expertise qu'on a construite et co-construite avec mon associé Olivier Duim au sein de la structure que vous avez citée. Et vraiment, voilà, de mettre à profit cette expertise. Et peut-être un point, parce qu'on parle de moi, je vais en profiter, c'est de continuer d'être créatif, pas uniquement mettre à profit tout ce qu'on a pu expérimenter et qui fonctionne. Et là, il n'y a pas vraiment une prise de risque. Nous, l'idée, c'est au contraire, aussi au-delà de ça, c'est de continuer d'innover, de créer. Alors, pourquoi dans le domaine du financement, ça peut être utile, c'est surtout qu'il y a des habitudes de place, il y a des partenaires qui sont là, qui sont bien présents, avec une façon de structurer les financements, etc. Des offres qui sont assez standardisées. Nous, l'idée, c'est aussi de créer de la valeur. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains très gros de nos clients ont besoin de nous. C'est, voilà, trouver un peu d'innovation, et même dans le domaine de la finance, pour donner envie à des financeurs de faire peut-être un peu autrement, et puis surtout de réaliser le projet de notre client. Donc voilà, on essaye un petit peu d'agir de la sorte. Vous disiez qu'on parle de vous, alors c'est normal, on est là pour ça. Le portrait qu'a dressé Ludivine de vous, je vous ai senti très captivé. C'est quoi ? C'est le fait de revenir sur plusieurs années de carrière ? Alors ça, c'est pas faux. Bonne remarque. Non, d'une part, la curiosité exprimée. C'est toujours intéressant de savoir que quelqu'un a jeté un œil attentif. Donc j'y suis sensible. Effectivement, c'est un peu tout ça. Alors vous n'avez pas tout dit, mais heureusement, parce que c'est pas l'idée. C'est pas l'idée, mais... On va vous en laisser un peu, quand même. Oui, mais en tout cas, effectivement, vous avez ressorti des points que je ne mets pas forcément en avant, mais qui font effectivement partie de moi. Donc à la fois les loisirs, servir aussi, entre guillemets, les causes. Alors quand je dis les causes, c'est notamment les jeunes, qui sont justement à l'aube d'une activité professionnelle, sortant des études. Le coaching s'adresse davantage à des dirigeants d'entreprise. Donc là, on n'est pas du tout dans le même cadre. Et pourtant, il y a des besoins exprimés. Donc voilà, c'est une toute autre approche. En fait, en gros, l'écart-type, l'amplitude est très importante. C'est effectivement de servir les autres. Et puis en fonction de leurs besoins, qui sont évidemment tous différents, très largement les uns et les autres. Alors votre biographie professionnelle, elle vous présente comme un titre assez long, assez barbare, Chief Operating Officer and Partner, pardon pour mon anglais. Est-ce que pour simplifier tout ça, je peux dire que vous êtes un grand courtier ? Alors en fait, le mot... Alors là, par contre, le mot est juste, parce qu'effectivement, notre société est une société de courtage. Mais on préfère se positionner... Alors je vais utiliser de l'anglais, vous le faites, donc la réciprocité va être juste. Je suis plutôt Debt Advisor. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de... On est plus dans le conseil aux entreprises, évidemment sur spécifiquement la finance. Et Debt Advisor, c'est véritablement mettre à profit notre valeur, notre expertise, notre expérience, auprès de directeurs financiers qui sont bien câblés, etc., qui ont eux aussi, voilà, de l'expérience. Et l'idée, c'est parce qu'on est passé au travers d'institutions financières, en tant que cadre dirigeant, et on a vu de l'intérieur comment ça fonctionnait, est-ce qu'il était possible de faire ou pas, c'est surtout ça que nous exploitons, pour servir les intérêts de nos clients, tous aussi prestigieux qu'ils soient, parce qu'on n'est évidemment pas dans la discrimination, j'aurais du mal à le dire en plus. On peut servir la TPE comme on va servir une entreprise du CAC 40. Bon, finalement, rien ne nous arrête, mais l'enjeu reste toujours le même pour nous. Alors, on a compris l'essentiel de vos missions. Est-ce que vous avez un cas concret à nous présenter, à nous décrire sans trahir de secrets professionnels ? Comment ça se passe ? La recherche de clients ? La signature de contrat ? Oui, alors en fait, l'avantage... Oui, un petit mot, parce que c'est intéressant, pour justifier un petit peu la création du CAC financement il y a 4 ans, en fait, le modèle économique, c'était de se dire, soit on crée notre propre structure from scratch, donc 2.0, une feuille blanche, et on démarre dans un métier qui est déjà très répandu, avec beaucoup d'acteurs prestigieux, etc. On est un peu connu, on a notre réseau, vous l'avez vu, mais bon, ça ne peut pas aller vite en faisant comme ça. Et on s'est dit, il faut qu'on aille vite, parce qu'aller vite, c'était de se dire, il faut qu'on trouve un modèle économique qui soit judicieux en termes d'apport de nouveaux clients. Et donc, l'idée d'être filiale aujourd'hui à 75% de Diociacy Credit, qui est notre actionnaire, nous détenons les 25% en restant, c'est justement dans ce cadre d'avoir un réel canal d'apport au travers d'un portefeuille qui existe depuis déjà de très nombreuses années, avec des clients de toutes sortes, de toute activité, qui justement nous apportent, c'est vraiment Diociacy Credit, qui nous apportent très largement, et qui nous ouvrent leur portefeuille pour qu'on puisse satisfaire aux besoins de financement, parce qu'eux traitent d'autres sujets, tels que l'assurance crédit, la caution, etc. Donc, ça avait du sens de pouvoir apporter ce service supplémentaire auprès des clients. Le financement est une constante dans les besoins des entreprises, on le sait bien. Donc, l'apport, la partie commerciale, entre guillemets, est un petit peu sous-traitée au travers du groupe, et heureusement. Et nous, notre job, c'est donner envie, donc décrocher un mandat pour que nous puissions représenter le client auprès de partenaires financiers, d'utiliser un écosystème probant, des experts comptables, des avocats et autres, qui vont évidemment nous assister dans toutes nos missions. Et décrocher un mandat, c'est le début d'une histoire, une histoire humaine entre un dirigeant d'entreprise, un directeur financier, qui a un besoin, qui a un souci, problème, etc. Enfin, une solution de financement à trouver, une structuration également à imaginer. Et nous, ce qu'on fait, et avec lui, et pas sans lui. On est vraiment dans la réponse à un besoin. Réponse à un besoin, on est concret. On finance l'économie réelle. On n'est pas dans la spéculation, c'est ce qui nous plaît. Et on aime l'entreprise, et tout type d'activité, et tout type de personnage, parce que Dieu sait, on en rencontre. Et voilà, c'est ce qui fait en gros la spécificité de notre métier. Et je pense que c'est ce qui aussi nous donne envie de poursuivre dans cette voie, et le plus longtemps possible. On ne s'est pas fixé le limite, on n'a pas... Vous dites nous, depuis tout à l'heure. Parce que Olivier Duyme et moi, c'est une histoire d'il y a 30 ans. On a fait nos premières armes ensemble. C'est aussi grâce à lui que cette aventure m'a été proposée. Donc, parler sans lui, c'est, je pense aussi, lui parler sans moi. C'est une histoire humaine, une amitié qui a permis plein d'autres choses. Vous naviguez déjà ensemble avant la création de Dieu Sessi ? Oui, on a partagé à peu près 10 années professionnelles, dans différentes institutions financières, à différents postes de direction. Et on ne s'est jamais perdu d'eux, parce que je suis fidèle, en plus d'être passionné. Et donc, la fidélité permet aussi toutes ces ouvertures. Donc, professionnellement, en tout cas, ça ne nous a pas desservi. Donc, c'est quoi ? Olivier, c'est un partenaire ? C'est un ami ? C'est tout à la fois. C'est un confident aussi. C'est la personne avec qui on a envie de bosser, on a envie de faire plein de choses. La réciprocité est vraie. Et voilà. Et puis, on s'entend bien, on se connaît bien. On a fortement confiance l'un ou l'autre, parce que ça reste une aventure. Rien n'est gagné d'avance. Mais en tout cas, on se satisfait 4 ans après d'avoir fait ce bout de chemin. Et puis, ce n'est pas fini. Qui sont vos clients ? On a bien compris que ce sont des entreprises. Mais est-ce qu'il y a un type particulier d'entreprise avec laquelle vous travaillez ? Est-ce qu'il y a peut-être des noms ? Vous pouvez nous citer. Alors, il n'y a pas vraiment de type d'entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus largement sollicité par des belles ETI, des grosses ETI, voire même des corporate. Alors, ça peut étonner parce que, voilà, on est une petite structure. On n'a pas dit qu'on est 4 personnes aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on existe. Certes, on a dossé un groupe puissant qui est le groupe Dio-Ciasi, qui a fusionné il n'y a pas très longtemps, donc qui pèse dans le monde du courtage. Mais en fait, ce qui nous sert, c'est de pouvoir mettre en valeur cette expérience, cette expertise. On est, je pense, très techniques dans nos approches. On va droit au but. L'idée, c'est de pouvoir être concret vis-à-vis de directeurs financiers qui n'en attendent pas moins de notre part. Et donc, du coup, ça permet tout de suite d'engager des discussions sereines, de proximité et de pouvoir travailler avec, finalement, des entreprises du CAC 40 parce qu'on en a dans notre portefeuille. Finalement, on y arrive. Et on a une écoute attentive. Et on est très heureux de pouvoir aussi avoir ces références dans notre portefeuille parce que ça nous aide, évidemment. Et puis, ça nous aide aussi à progresser parce qu'à leur contact, évidemment, on n'aborde évidemment pas une entreprise de la sorte comme une TPE, une PME. Donc, voilà. Mais on s'y plaît, en tout cas. Je dis Vigne. Vous êtes coach certifié également. Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre parcours ? En fait, ce n'est pas juste pour me disperser parce que je n'aime pas trop ça. Puis, le monde de la finance n'aime pas les gens qui se dispersent. Mais c'est juste une curiosité humaine. J'ai été moi-même coaché à une époque où je, enfin, j'ai entre guillemets et pas refusé. Mais j'étais très réticent à cette approche et je l'ai accepté. Mais ça a été bien au-delà de me faire coacher. Ça m'a surtout aussi donné envie de coacher les autres parce que l'approche m'a semblé pertinente, efficace. Et de ce qu'elle m'a apporté, en tout cas, j'ai souhaité aussi transmettre. Donc, ça s'apprend. Ce n'est pas uniquement... Voilà, ça peut être intuitif, très largement, mais pas seulement. Et l'idée, c'était d'en apprendre davantage, de cadrer peut-être un peu aussi. Et puis, de pouvoir éventuellement mettre à profit cette expérience supplémentaire auprès de mes propres clients sur d'autres sujets que la finance. Alors, ce n'est pas le cas dans du dossier de financement. Le coaching ne fait pas partie, évidemment, de notre activité. En tout cas, moi, c'est une activité complètement annexe et que je pratique ponctuellement, beaucoup moins qu'avant. Mais ça m'aide aussi dans les rapports avec les autres. Et pas toujours dans le domaine de la finance. Absolument pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que de savoir apprendre des autres très rapidement parce que le coaching le permet, c'est vrai que ça m'aide dans mon activité professionnelle très largement. Votre métier paraît, vous me dites si j'exagère avec ce mot, mais un peu nébuleux pour le commun des mortels. Quand vous êtes dans un dîner chez des amis, qu'on vous dit le financement, le courtage, c'est de l'arnaque, c'est du boursicotage, qu'est-ce que vous répondez ? J'essaie de rendre concret quelque chose qui est effectivement nébuleux. À partir du moment où on est précis et accessible dans quel est notre métier, comme j'ai tenté de le faire en introduction. Après, on a toujours une référence par rapport à ce qu'on pratique. Et puis le financement, financer une entreprise, c'est quand même le nerf de la guerre. Après, on peut l'appeler cash, on peut l'appeler ce qu'on veut. Mais en tout cas, ça reste une dominante pour gérer correctement une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans financement externe ? Sans financement externe, il y en a quand même quelques-unes qui peuvent se le permettre, mais de moins en moins. Et puis en plus, même si elles se le permettent, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc voilà. Nous, l'idée, c'est de pouvoir confronter aussi des solutions les unes aux autres. On ne détient pas la vérité, mais c'est toujours intéressant de confronter un petit peu ce à quoi pensait le directeur financier dans éventuellement la façon de financer son projet. Est-ce que nous, de l'extérieur, on est en capacité de comparer avec lui et puis de voir un petit peu la solution qui lui semble la plus pertinente ? Parce qu'il reste évidemment seul à décider. Nous ne sommes qu'une aide à la décision, rien d'autre. Quelles sont les difficultés extérieures dans le contexte économique de l'époque ? Les choses qui apparaissent là avec le XXIe siècle, je n'en sais rien, les difficultés liées à l'écologie, le contexte social ? C'est tout ça à la fois. Alors, je ne vais pas forcément prendre ça dans l'ordre. Bon, effectivement, on a vécu des périodes entre le Covid, les taux négatifs, etc. Donc, ça remit vraiment en question des modèles à prouver depuis des années et des années. Donc, c'est vrai que ça a perturbé très grandement les entreprises dans leur façon de gérer à la fois l'entreprise, l'humain, etc. Donc, c'est tout ça à la fois. Et là, on est dans une autre période qui est compliquée, malgré tout, avec effectivement des crises selon les secteurs plus ou moins touchés en plus parmi nos clients. Et puis, la volonté quand même de continuer de s'en sortir. Moi, j'ai un credo. C'est quand les affaires sont dures que les dures font des affaires. Donc, quand c'est nos clients, on est très satisfait de pouvoir continuer à les accompagner, même si la tendance serait plutôt à réfréner les ardeurs. Et puis, après, les contraintes, ça peut être des contraintes humaines. Il faut aussi donner envie. C'est du conseil extérieur. Voilà. Donc, c'est parfois un peu compliqué. Donc, l'humain joue son rôle aussi dans l'approche. Et puis, la confiance. La confiance, ça s'acquiert au fil du temps. Nous sommes des hommes de risque. Donc, on ne fera pas n'importe quoi. Et même si on tente de nous y obliger, on ne cèdera pas. Donc, il y a parfois des dossiers qui nous semblent beaucoup trop compliqués, qui risquent de ne pas donner envie. Et on essaye d'avoir un discours le plus franc possible auprès de nos clients pour qu'ils comprennent que la parole est dite. Et après, la décision, on lui revient. Mais l'idée, voilà, c'est d'être le plus franc possible parce que je pense que c'est aussi comme ça que la confiance se bâtit. Il y a des projets que vous préférez par conséquent accompagner ? Dès que c'est un projet d'entreprise, ça nous intéresse parce que quand on parle de projet, c'est un investissement, c'est recruter, c'est racheter une entreprise qui ne se portait pas forcément bien, c'est se diversifier, c'est se développer à l'international. C'est des projets d'entreprise. Tout ça, ça n'a du sens que de les accompagner. Alors après, effectivement, il peut y avoir des contraintes techniques, opérationnelles. Vous parliez de l'écologie, donc il peut y avoir des critères ESG parce que ça rentre aujourd'hui dans la finance d'entreprise à grands pas et ça fait aussi partie des critères d'éligibilité de nos partenaires financeurs. Donc tout ça, on apprend, on s'adapte. Mais voilà, ça traduit d'un besoin par définition. Donc après, c'est à nous de s'y reconstruire, de voir de quelle manière on peut accompagner au plus près. Et voilà, et donc on peut s'appeler un très grand corporate du CAC 40 et avoir besoin de nous parce que cette expertise, ils ne l'ont pas forcément en interne ou ils n'ont pas la disponibilité ou la ressource, enfin que sais-je. Comment vous voyez l'avenir dans votre milieu ? Plutôt porteur parce que moi, j'ai juste envie de continuer d'être optimiste malgré, on a quand même vécu, parce que moi, c'est 2019, 2020, c'était quand même pas l'année la meilleure pour une deuxième année Pour créer son entreprise. ça a été un tout petit peu compliqué, mais pour autant, je pense que comme tous nos confrères, non, je pense que l'avenir est probant. Je pense qu'effectivement, il y a de très belles opportunités. Notre quotidien, finalement, en témoigne. on est sollicité assez largement et de plus en plus. Toute taille d'entreprise, non, je pense que l'avenir restera compliqué. Je pense qu'il y a de très belles opportunités. Il faut juste être là au rendez-vous, être dans le bon timing parce que le timing a une grande importance dans nos métiers. Le juridique prend de plus en plus d'importance. Donc, cette expérience, cette expertise, on doit aussi l'avoir parce qu'il n'y a pas que la finance. On n'est pas que des financiers. Il faut aussi être des juristes pour arriver à faire passer des contrats auprès des financeurs. Donc, voilà. La palette est large mais ça demande de se remettre en question et puis d'évoluer avec son temps parce que c'est important. Ternière question. S'il fallait recommencer tout ça, est-ce qu'on reste sur le métier de passion ou est-ce qu'il y a un métier qui vous a fait rêver, gamin, et que vous aurez pu exercer ? Oui. Alors, la petite anecdote, c'est que moi, très très vite, déjà au collège, je savais à peu près ce que j'allais faire et j'ai à peu près fait ce que j'imaginais. Passion, oui, passion dans tout parce que c'est un moteur et puis de continuer d'avoir envie et de créer il y a quatre ans, donc j'avais 55 ans, c'est aussi une façon de faire face un peu à la vie ou une vie un peu tracée parce qu'on n'avait pas forcément décidé de subir. Donc, voilà. Donc, non, refaire, non, non, au contraire, qu'est-ce qu'il reste à faire plutôt que de refaire, je pense. Bon, super. Merci beaucoup Stéphane Chaker de venir nous parler de votre activité. Merci Ludivine pour ce portrait toujours très riche. Merci à Cyril Bartholomé qui était la réalisation de cette émission. Merci Malou Duchesne qui était au maquillage et qui se cache là-bas derrière les caméras. On remercie à tout cas mes griffes productions pour la production de cette émission et on vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada